... Allez, on vous parle, on voulait revenir sur deux affaires qui n'ont aucun lien, si ce n'est que ces deux boîtes sont toutes deux accusées de fraude et de tricherie. Il s'agit de Grenk et de Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Nicolas, c'est intéressant parce que c'est quand même the vedette à Wall Street. Les camions, on parle de camions à hydrogène, camions zéro émission. Et là, on voit, c'est quand même un truc qui a valu 30 milliards de dollars en bourse au mois de juin, qui dévisse de deux tiers quasiment depuis ces points hauts et de 30% hier. Et on a quand même, voilà, la boîte est dans la tourmente. On a son président qui a dû démissionner. Pour, alors, il faut le dire, c'est la vedette de Wall Street. Et la boîte maintenant est accusée de, alors c'est par qui, il faut m'expliquer, mais on parle de supercherie, on parle de fraude, on parle de mensonges, de tromperies. Est-ce que c'est fondé ? Et qui le reproche et quoi ? Bon, un petit retour en arrière. Donc la société IPO, le 4 juin, on fait très vite dans la foulée un plus haut de 94 dollars. On a une capi, vous le disiez largement, au-dessus des 30 milliards de capitalisation. On est à moins de 30 aujourd'hui en dollars. On est à 17, là. Ouh là, ouais. On est à 17 milliards de dollars. Donc il faut rentrer General Motors à hauteur de 11%. Ils font des partenariats avec l'allemand Bosch ou encore l'italien CNH. Ça fait rêver, sauf qu'il n'y avait ni chiffre d'affaires 2020, ni de production automobile. Une usine qui devait être prête dans l'Arizona simplement en 2027. Et puis un fondateur, Trevor Milton, qui lui, communiquait par Instagram et Twitter, il jouait un peu à Elon Musk. Et puis il y a quelques semaines, patatras, on a une firme d'investissement qui s'appelle Hindenburg Research, qui est un investisseur activiste qui est spécialisé notamment dans la vente à découvert. Et que dit-il ? Il dit finalement que la société, eh bien, c'est une falsification. Alors il y a deux éléments qui ont alerté Hindenburg. En fait, il reproche au patron de Nicolas d'avoir dit qu'il avait mis au point des composants, alors qu'en fait ces composants étaient achetés à des partenaires. Ou encore plus grave d'avoir truqué une vidéo. Alors c'est vrai qu'on voit une vidéo que j'ai vue moi, ça montre un camion électrique qui avance tout seul en terrain plat. Le problème, c'est qu'il descendait une pente. Donc vous avez vu la supercherie. Et donc en fait, ce que dit ce rapport, c'est qu'une bonne partie de la propriété intellectuelle de l'entreprise réside dans les promesses et l'entregen de son patron. Donc vous l'avez compris, le patron a démissionné hier. Il est remplacé par Steve Dierski, qui est un ancien de General Motors, qui a contribué à sauver l'entreprise. On a encore une capitalisation élevée avec plus de 17 milliards de dollars. Et la grande problématique, mon cher David, c'est qu'aux États-Unis, depuis 6 mois, les investisseurs particuliers se sont rués sur les valeurs tech, sur les Apple, sur les Tesla, mais aussi sur les Nikola. Il y a un courtier très connu qui s'appelle Robin Hood, qui est un courtier en ligne où vous ne payez pas de courtage. Il a vu par exemple sa clientèle bondir de plus de 30%. Et on estime que la part des particuliers sur la bourse américaine est passée de 15% à 25%. Alors tout ça, ça fait des ordres. Je vous le disais, le plus haut, c'était 96 dollars sur la valeur. Hier, on a fait un plus bas à 24,05 dollars. La grande problématique, c'est qu'on vaut encore 17 milliards de dollars. Et comme le fondateur a démissionné, eh bien vous vous dites qu'il y a Anguille-Souroche, parce que franchement, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi aurait-il démissionné ? Donc c'est de la poudre aux yeux, Nicolas, c'est de la poudre aux yeux, après avoir été encensé ? C'est un dossier qui sent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le souffle. Alors lui, il s'était mis un petit peu dans l'orbite d'Elon Musk en disant « je suis le nouvel Elon Musk du camion ». Le problème, c'est que Tesla est quand même sur une technologie qui est celle des batteries pour vos voitures électriques. Nicolas, c'est sur les poêleurs à hydrogène avec un concept industriel qui est extrêmement, mais vraiment extrêmement balbutiant. Tesla, il y a quand même du chiffre d'affaires. Nicolas, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'usine. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est une fraude parce que je n'ai pas tous les événements en main. Et puis je ferais le grand malin si je vous disais « oui, c'est une fraude ». Mais disons que ça sent le souffle. Ça ne fait pas du bien à Wall Street parce que c'était vraiment l'une des stars de ce Nasdaq. Alors, il faut savoir quand même raison garder. On n'aura pas un scandale comme en 2001 à la Enron. Et même si on avait un scandale comme en 2001 à la Enron, ça ne menacerait pas la finance. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'investisseurs particuliers qui seraient ruinés aux États-Unis. Mais il faut quand même savoir raison garder. Ils le sont déjà un petit peu quand on est monté à 90 et qu'on n'est même pas à 20 et quelques. Bien sûr. Mais si on tombe à zéro, là, il y a encore l'espoir. Quand une valeur vaut 26, 27 ou 28, il y a encore l'espoir que finalement, il n'y ait pas de fraude, etc. et que ça remonte. Là, si vraiment on tombe à zéro, il y a de nombreux particuliers qui vont être ruinés. Parce que les particuliers, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? C'est très simple. Ils ont acheté Apple, Tesla, Facebook, Alphabet et Nikola. Ils se sont projetés sur les valeurs. D'ailleurs, quand vous voyez les courtiers en ligne américains, ce qu'ils vous racontent, c'est que les petits particuliers ont acheté essentiellement des valeurs technologiques. Donc c'est vrai que ça fera un couac sur la technologie. Je ne pense pas qu'à cause de ça, il y ait un craque sur le Nasdaq. Mais à noter quand même qu'hier, mon cher David, General Motors, qui a pris donc en septembre 11% de la société, a quand même perdu 5%. Alors, ce n'est pas grand-chose, certes, mais il faudra suivre ça de très très près. Oui, de voir à quoi pourrait servir la démission du fondateur, peut-être de nature déjà à calmer un peu les esprits. Oui, écoutez, je vous dis encore une fois, cette démission montre quand même qu'il y a Anguille-Souroche. On va voir comment va se comporter le titre et puis on va voir les nouvelles publications. Parce qu'encore une fois, quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires, il faut vraiment être très bon. Soit ils continuent à annoncer des accords comme ils l'ont fait avec GM ou encore avec Bosch. Et on peut peut-être s'en sortir, mais à mon avis, quand vous rentrez comme ça dans une spirale baissière, avec des fonds surtout. Et parce qu'il a quand même avoué l'histoire du camion, si vous voulez, qui n'était pas en ligne droite, mais qui était sur une tente. Il a quand même avoué que c'était une facilitation. Donc, si vous voulez, quand on commence à être avec un PDG qui démissionne et qui avoue ses fautes, ça peut être compliqué pour cette société. Autre société qui est dans l'actualité, c'est Grenk. Alors, je ne le connaissais pas. Société de services, de services financiers, c'est en Allemagne. On a joué le Wirecard il y a quelque temps. Qui est accusé de fraude par un vendeur à découvert. On parle de quoi, encore une fois, de comptes qui seraient gonflés ? Ça tient la route, tout ça ? Est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? Il n'y a aucun lien entre les deux, entre Nicolas et Grenk. Aucun lien, sauf que l'analyse financière s'appelle Fraser Pering et qu'est-ce qu'il avait dit en 2016 ? Il avait dit que Wirecard était un scandale financier, que s'est-il passé 4 ans plus tard. On l'a vu, la faillite de Wirecard. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit là ? Il a remis un rapport de 64 pages en accusant cette société de fraude et de manipulation de bilan. Alors, que font Grenk ? C'est un spécialiste dans la location informatique, plus précisément le leasing de matériel informatique pour les petites entreprises. Ils font également de la facturage ou encore des services bancaires au PME. Et qu'est-ce que dit l'analyse financier ? Qu'une partie du bilan de l'entreprise n'existe pas. Alors, moi, j'ai un peu regardé cette société. La filiale française du groupe a eu également des problèmes avec la justice française pour des problèmes de facturation de matériel informatique jugés abusifs. Alors, le cours a été divisé par deux en l'espace d'un mois, avec une capitalisation de seulement 1,5 milliard d'euros. Alors, à noter que ce n'est pas quand même une énorme société, puisque c'est une société cotée sur le MDAX, qui est le second indice boursier allemand. Mais ça jette quand même un trouble sur la crédibilité de la place financière allemande, après le scandale Wirecard. Là, il n'y a pas du tout de risque systémique. Mais franchement, on peut se demander ce que font tous les gens qui sont censés regarder toutes ces sociétés, les commissaires aux comptes. Bref, là encore, vous allez me dire qu'il ne faut pas non plus nous jouer les grands malins à Paris. Moi, je n'ai pas envie quand même de jouer les grands malins, parce qu'on avait eu il y a 6 ans une société qui s'appelait GoEx, qui proposait des bornes Wi-Fi gratuites. Et ça avait été un scandale financier retentissant, parce qu'il y avait une manipulation de comptes. Faux bilan. Et le titre avait été en dépôt de bilan. Donc, Greinke s'achète quand même un trouble sur cette finance allemande. Vous vous rappelez que Wirecard, c'était le fleuron. Ça avait même remplacé Commerce Bank au DAX. On a vu comment ça s'est terminé. Pour Greinke, il faudra vraiment se défendre. Parce qu'encore une fois, le vendeur, celui qui avait vu la supercherie, avait vu également la même chose sur Wirecard en 2016. Donc, il faudra suivre de très très près Greinke, qui est tombé à une capiche, je vous le disais, de 1,5 milliard d'euros, et qui a quand même perdu 52% pour être très baissé en l'espace d'un mois. Encore une fois, on ne fait pas le lien. Mais tout ça, on se dit que c'est quoi ? On finit là-dessus. Mais ce sont des brebis, des brebis égarés. Ce sont des cas un petit peu spécifiques à part. Il n'y a pas de... Mais qui font mal à la cote. Quoi qu'ils font mal... Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur ces deux dossiers, il n'y a pas de risque systémique. Je suis un peu plus inquiet si Nicolas faisait faillite aux Etats-Unis, parce qu'il y a des particuliers derrière, et on est quand même sur une capiche de 17 milliards. Sur l'histoire de Greinke, c'est isolé. Puis vous savez, dans le leasing informatique, c'est assez compliqué. Il y a parfois, je ne veux pas dire des malversations, mais parfois on gonfle un petit peu ou artificiellement le chiffre d'affaires. Bref, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que je me demande qu'est-ce que font les commissaires aux comptes ? C'est-à-dire, pourquoi ils ne sont pas là ? Pourquoi sur une société cotée, on se retrouve avec tellement de failles ? Pourquoi il y a tellement de bugs dans le système ? Il y a vraiment beaucoup d'interrogations. La question s'était posée déjà il y a 20 ans, à l'époque de Parmalat, du scandale Parmalat, du scandale Enron, déjà. Ce n'est pas un problème nouveau. Oui, mais c'était il y a 20 ans, on n'avait pas toute cette digitalisation, on n'avait pas tous ces outils informatiques. Mais on se demande pourquoi on n'arrive pas, pourquoi, par exemple, Wirecard s'est effondré comme ça ? Pourquoi on n'avait pas vu les faux comptes aux Philippines ? Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y aurait peut-être un bouquin qu'on pourrait écrire tous les deux, David, sur tous ces scandales financiers et comprendre comment on est arrivé là. Voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui, Nicolas Greinke, dans l'actualité. Merci beaucoup, Eric et Eric Lewin, redacteur en chef des publications Agora. Merci, Eric. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada